Donc Yves Poirier qui est en direction des Hautes-Laurentides. Yves, il y a un risque de rupture d'une digue, c'est à Chute-Saint-Philippe et Lac-des-Écorses. Qu'est-ce qui se passe? Absolument. Bien, ce qui se passe, c'est que, semble-t-il, qu'il y a eu une inspection récemment, possible problème d'infrastructure. Hier soir, vers 22h, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a envoyé un message sur le réseau social X pour dire aux gens, bien, c'est du sérieux, on déclenche une alerte de gravité extrême, vous devez évacuer. On parle quand même de près de 4 000 citoyens, c'est pas banal, là, Philippe-Vincent. Et là, on vous montre la carte à l'écran, vous voyez, un petit peu plus au nord, sur Saint-Philippe, qui compte à peu près 1 000 citoyens, en bordure, justement, des rivières là-bas, Camica et Julièvre, et un petit peu plus au sud, bien, Lac-des-Écorses, qui est une municipalité un peu plus grande, plus populaire, je te dirais, d'à peu près 3 000 citoyens. Alors hier, la Chauté du Québec s'en est mêlée, on a demandé aux gens d'évacuer dans le calme. Habituellement, ça se fait très rapidement, là, on dit aux gens, prenez ce qu'il vous faut, prévoyez ce que vous devez amener, peut-être pour au moins 5 jours, et ensuite, on s'est redirigé vers le complexe sportif de Mont-Laurier, où je suis en direction, Philippe-Vincent. Je devrais être là dans à peu près une heure, je te dirais. Si la digue cède, c'est l'équivalent d'à peu près 100 000 piscines olympiques. Alors, d'où le sérieux, effectivement, de l'évacuation. Je regardais quelques données qui ont été publiées par le ministère de l'Environnement, où on parlait d'une digue, la digue Morier, en passant, c'est son nom, avec une capacité d'accueil de 382 millions de mètres cubes d'eau. On sait qu'il y a d'autres barrages qui ont cédé plutôt cette année, un peu partout au Québec. Mais cette digue Morier, dans le coin de Mont-Laurier, Chute-Saint-Philippe, a été construite il y a quand même 69 ans, et là, il y aurait des problèmes d'infrastructure. Je vais faire entendre le maire de Chute-Saint-Philippe m'a accordé cette entrevue au cours des dernières minutes. On a procédé à l'évacuation, une belle mobilisation, une belle structure, une organisation qui a été mise en place rapidement, mais quand même très efficace au niveau des systèmes de services incendies, des systèmes de sécurité publique, la Sûreté du Québec. C'est vraiment les secteurs ciblés qui restent les riverains de la rivière Camica, puis peut-être un ou deux lacs qui pourraient être ciblés. Autant au niveau de la municipalité de Chute-Saint-Philippe que la municipalité aussi de Lac-des-Écorses. Mais c'est quand même une mesure qui est préventive pour justement qu'on se donne le temps de bien évacuer tout le monde si jamais il y avait un lieu. Tu vois, il y a une expertise plus technique qui va avoir lieu aujourd'hui, demain et les prochains jours. Il y a un suivi qui va être plus technique par les ingénieurs et tout le groupe d'experts. Puis c'est eux qui vont nous dire après qu'est-ce qu'il y en a pour la suite. Alors, on devrait rencontrer dans la prochaine heure Philippe-Vincent, des évacués qui se trouvent à Mont-Laurier au complexe sportif. Un petit mot en terminant parce que le centre de service scolaire des Hautes-Laurentides a fermé les écoles Notre-Dame, Saint-François à Lac-des-Écorses. On a aussi fermé l'école Henri-Bourassa de Chute-Saint-Philippe. Donc, prenez votre mal en patience. L'évacuation pourrait durer de 4 à 5 jours. On se reparle évidemment au TVA midi. Bon, bien, génial, Yves. On va vous suivre. Soyez prudents pour...